Allo, allo, c'est Bérangère pour la chaîne Evensy Scrap. Aujourd'hui on va faire cette petite création qui est un embellissement pour un bloc de post-it. Donc en fait c'est à mettre sur un bureau, sur votre petit bureau là, sur le côté, pour y annoter des bricoles, voilà. Donc en fait ça fait comme un chevalet et on vient y mettre son petit post-it comme ça. Je trouve que ça fait un cadeau super sympa à envoyer à une copinette et franchement c'est tout simple. Vous voyez, ça va faire comme un chevalet. Je vous fais voir le mécanisme et du coup ça fait comme ça. Tout tout simple mais ça fait son effet. Donc je l'ai fait avec les nouveaux papiers de chez actions que j'ai trouvés il y a peu de temps. Et on va donc créer cette petite création ensemble. Pour cela donc vous aurez besoin de papier uni. Donc le premier papier uni que vous allez prendre, il va faire 28 cm par 10. Vous allez avoir besoin d'une autre base qui va faire 10 cm par 14. Et ensuite donc j'ai pris la même petite étiquette que là parce que je vais faire je pense le même dessin. Ensuite vous allez prendre deux papiers imprimés qui vont faire chacun 13 et demi par 9 et demi. Alors le seul morceau que vous allez plier sera le plus grand et vous allez faire un pli à 14 et à 21. Donc on va faire un premier pli à 14 et un deuxième à 21. Voilà, j'ai pris un mot plus clair. Là j'avais pris un plutôt raisin. Et là je voulais quelque chose de plus clair pour bien... Vous voyez en plus là j'ai l'impression que je me suis trompée dans les dimensions. J'ai fait exactement les mêmes dimensions. J'ai dû faire 10 par 14. Donc je n'ai pas coupé correctement mes morceaux imprimés. Donc c'est pas grave. Oui, j'ai fait 10 par 14. Donc là je vais venir couper à 9 et demi par 13 et demi. Je vais faire la même chose pour mon autre papier imprimé. Donc quand vous avez fait vos plis, comme je vous ai dit tout à l'heure, à 14 et 21 cm. Vous allez donc bien sûr plier vos petits plis. Et voilà donc ça, en fait, ça va venir comme ça. Vous voyez ? Je le remets comme ça. Ça va venir comme ça. Et ici, on va juxtaposer celui-là sur le bas. On va venir coller en fait le premier petit rectangle là. Et on va mettre, on va le coller à cette grande carte pour pouvoir ensuite qu'il soit mis correctement. Et du coup, ça vous fait bien cette chose-là. D'accord ? Donc ce qu'il faut faire, on va venir mettre de la colle et coller nos petits papiers. Et celui-ci, ici, voilà. Correctement. Donc, je vais vous offrir ces deux petites bricoles. Donc, sur cette vidéo. Donc, cette vidéo, elle va être mise. Alors, attendez, je suis en train de compter. Elle va être mise le 15. Ça doit être ça. Le 15 mai. Le lundi 15 mai. Je vais mettre cette vidéo. Donc, le 15 mai, vous aurez cette vidéo. Et sous, vous ne mettez surtout pas, je participe ou nanani nanana. Parce que je veux que ce soit que les gens qui aient vu toute la vidéo, qui participe à ce petit jeu. C'est que c'est nullement un concours. C'est juste un petit jeu. Et puis, vous allez mettre nouveaux blocs actions. Enfin, quelque chose sur les nouveaux blocs actions. Les choses comme ça. Voilà. Ouais. Bloc actions. Bloc actions, c'est bien. Vous mettez blocs actions dans votre petit commentaire. Et vous participerez au tirage au sort que je ferai. Et je ferai gagner les deux. D'accord ? Voilà. Donc ensuite, quand vous en êtes là, vous allez venir coller. Donc là, on a collé nos deux papiers imprimés impeccables. Donc maintenant, vous allez mettre de la colle sur ce petit rectangle. Et vous allez juxtaposer celui-ci. Vous allez juxtaposer correctement et bien coller. Voilà. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment, vraiment facile. Ensuite, je vais venir y mettre mon petit post-it. Donc pour ça, ce que je fais, pour ne pas être trop à la ramasse, je viens avec mes petits traits là. Je viens mettre... Alors, comment j'ai fait tout à l'heure ? Non, j'ai dû faire comme ça. Ah oui, j'ai fait comme ça. Donc j'ai mis mon petit trait bien droit. Et là, du coup, j'ai poussé jusqu'à temps que... Voilà. Donc là, je l'ai mis un peu plus grand. Mais là, du coup, c'est bon. Ça me suffit de le mettre comme ça. Parce que du coup, c'est un petit peu plus penché. Et ça peut être très sympa. Donc, ce que je fais, c'est que je mets de la colle. Ou vous pouvez mettre du double face. Il faut bien que ça soit collé quand même. Voilà. Donc du coup, je le remets là. Lui, je le remets là. Il faut que ça soit droit. Et... Voilà. Et là, vous venez coller votre petit post-it correctement. J'adore. Je trouve que d'offrir ça, c'est super joli, quoi. Ensuite, on peut offrir un petit crayon avec. Ça peut être chouette aussi. Et donc, voilà. Je vais le remettre un petit peu plus au milieu. J'ai pas trop de colle là. Voilà. Impeccable. Donc là, il est bien collé mon post-it. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à décorer ma petite chose. Donc, je vais venir exactement mettre le même... Le même petite étiquette. Je vais venir faire le même tamponnage avec la machine à écrire. Là, je vais y mettre cette petite dice cut que j'ai trouvé qui est très jolie aussi. Mais je vais peut-être le mettre comme ça. Voilà. Je vais mettre ça comme ça. Je colle tout. Je fais mon petit tamponnage et je reviens vers vous. Donc, j'ai terminé la déco. Donc, comme je vous ai dit, je vous ai mis le même tampon avec la même petite carte. J'ai mis... Donc là, j'ai mis récits d'une journée magique. Là, j'ai mis anecdotes rigolotes. Un petit nœud. Des petites fleurs. Avec des petites fleurs, c'est exactement la même chose. Par contre, là, on a, comme vous pouvez voir... Enfin, je ne sais pas si vous les avez vu. Mais on a des petites enameldotes. Là, là, là. Donc là, je vais mettre les enameldotes. Pareil, sur celui-ci. Et on aura terminé. Donc, je vais en mettre des vertes et des roses. Je vais faire exactement au bout plutôt mauve. Voilà. J'espère que ça ressortira. Donc, je vais faire des petites enameldotes. Ça finit un peu la création. Et voilà. Les petites enameldotes sont faites. Ça fait une petite marque en plus, quoi. Voilà. Donc, ma petite création qui est finie. Celle-ci, pareil. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Une belle semaine. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.